Deux ans et quelques mois sont déjà passés. Après le décès tragique de la célèbre légende du Pédicali, Ferdizé Arafat. Sa mère Tina Glamour, inconsolable à nouveau en Côte-Siphon. Tina Glamour, très attristée. Après Badro Escoba, qui échappe à la mort. Après le décès tragique de Ferdizé Arafat, Badro Escoba, le blanc de la Chine, échappe à la mort. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Alors que son fils Tizi Arafat, de son vrai nom, Wong Tizi, a été inhumé depuis plus de deux ans déjà passés. A la suite d'un terrible accident de circulation à Kokodi-Angré, le pressement à Abidjan, Tina Glamour ne se remet toujours pas de ce décès tragique de son fils. Elle n'arrive pas du tout à digérer la manière dont certaines personnes l'ont traité. Comme si elle n'était pas celle qui a mis au monde, Ferdizé Arafat, l'empereur de la Chine populaire. C'est ainsi qu'une information vient de circuler sur les réseaux sociaux, annonçant que Badro Escoba échappe à la mort au cours d'un voyage à bateau. Pour elle, on lui a volé son titre de mère pendant les obsèques de son fils qui s'est déroulé à Abidjan. Le temps passe, mais Tina Glamour ne s'est toujours pas remise du décès tragique de son fils qui n'est autre que Tizi Arafat. Surtout la manière dont elle s'est fait traiter par certaines personnes aux obsèques de son fils. Je suis une personne qui aujourd'hui n'a plus son fils. Même si on m'a volé mon titre de mère pendant les obsèques, je ne reviens pas là-dessus. J'ai su, j'ai su me canaliser dans mes différentes affaires. Ceux qui parlent de moi aujourd'hui, ce sont des gens qui sont perdus. Dans la tête, on me dit, on me dit oui, tu n'es pas la seule qui a perdu ton enfant, mais je suis celle qui vit ma chose. A-t-elle confié sur sa page officielle Facebook, il y a de cela quelques minutes. Malgré les offenses des uns et des autres, Tina Glamour alias Tina Spencer ne souhaite à personne la douleur d'une mère qui a perdu son fils. Surtout quand il est au sommet de sa gloire, si vous voulez donner du poison à vos enfants et vous allez voir ce que c'est que l'amour d'un enfant. Ce qui m'arrive, ce qui m'arrive présentement, c'est une douleur qui ne se partage pas. Et vous là, faites attention, je ne vous souhaite pas cela. Je ne souhaite pas que ça arrive à quelqu'un. A déclarer Tina Glamour. Tina Glamour a saisi l'opportunité sur sa page officielle Facebook pour révéler la création de son mini-restaurant, le Dizaltiro. Et a annoncé l'ouverture prochaine de sa boutique de comestique. L'offre comestique est quelque chose que mon fils, mon fils et moi avions prévu de le faire. Donc je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de m'occuper des moustiques à tel ancien avant d'annoncer ceci. Quand on ne m'invite pas quelque part, je ne viens pas. Aujourd'hui, je suis devenu la salamandre d'une télé, de la place et de centaines d'internautes viennent m'infecter sur ma page officielle Facebook. Je profite de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à Badro Escoba et lui souhaiter un propre rétablissement.